Les deux ministres chargés des affaires européennes de l'Allemagne et de la France ont remis ce prix prestigieux pour la première fois à de grands musiciens. Le ministre chargé des affaires européennes, M. Pochier, a fait l'éloge de Courte-Mazour et Pierre Boulez. Je suis évidemment particulièrement heureux comme vous tous, mais pas seulement heureux, touché, de ce que représentent et de ce qu'incarnent ces visages croisés entre Courte-Mazour et Pierre Boulez. Nous avons face à nous deux géants, deux géants de la musique, deux géants au parcours foncièrement différent, mais deux géants dont la rencontre fait sens. J'ai cette conviction profonde que l'Europe n'est pas une succession d'institutions publiques, que l'Europe n'est pas une succession de politiques publiques, qu'elle est d'abord une lutte contre les fractures de l'histoire et contre l'effort de substituer à nos affrontements cette idée commune que nous avons un patrimoine musical, un patrimoine culturel, un patrimoine de valeurs qui nous aide à dépasser nos épreuves et à leur donner un sens dans l'avenir. Vous en êtes tous les deux une incarnation. Merci à tous les deux. On parle souvent de la diplomatie en tant que véhicule et moyen de la politique, y compris dans le franco-allemand. Aujourd'hui, on a discerné deux grands artistes, deux grands musiciens pour un rôle politique qu'ils ont joué. Kurt Mazur, dans les relations franco-allemandes, il a joué un rôle lors de la réunification d'Allemagne. Pierre Boulez vit en Allemagne depuis des décennies. Il a joué un rôle dans la culture profonde de l'Allemagne. Donc c'était vraiment des gens qui ont plus que mérité ce prix-là, ce prix politique pour deux musiciens.